Les phrases portent sur quatre verbes qu'on utilise très souvent dans la communication quotidienne. Ils sont « finir, cesser, s'arrêter » et « achever ». L'objectif de ma recherche est de déterminer les propriétés qui les distinguent, particulièrement les restrictions aspectuelles imposées par ces quatre verbes sur leur définitive, ce qui est aussi le titre de ma présentation aujourd'hui. La présentation est organisée comme suit. Après une brève introduction sur les verbes aspectuels, je vous explique la méthodologie utilisée pour mener la recherche. Et puis, c'est une analyse globale des occurrences, des infinitifs, introduits par « finir, cesser, s'arrêter, achever ». Et puis, les parties 4 et 5 portent sur l'analyse plus fine des occurrences d'état avec cesser et des occurrences d'activité et d'accomplissement avec chacun de ces quatre verbes. Ensuite, la partie 6, c'est une discussion des résultats. Et la partie 7, c'est la conclusion. Les verbes aspectuels sont des prédicats qui servent à décrire la structure en termes d'un événement. Donc, l'initiation comme « commencer », la continuation comme « continuer » et la cessation comme « finir, cesser, s'arrêter et achever ». Et les verbes aspectuels exigent que les infinitifs qui les suivent expriment un processus. C'est-à-dire que les infinitifs doivent décrire une action. Et parmi les quatre classes aspectuelles, il n'y a que les activités et les accomplissements qui comportent ce processus. Les états comme avoir une maison ou être français sont des situations stables et ils ne comportent pas de changement ni de terminaison, donc moins tellique. Mais il y a une durée. Comme avoir une maison ou être français peuvent se durer indéfiniment. Donc, c'est plus duratif. Les activités comme courir dans un parc sont des situations qui comportent des actions répétées. Donc, ils sont plus dynamiques. Il y a des changements à cause des actions répétées. Moins tellique, il n'y a pas de borne. Et plus duratif. Comme l'action courir pourrait se répéter indéfiniment. Et puis, les accomplissements se distinguent des activités par le fait qu'ils sont plus telliques. C'est-à-dire qu'il y a une borne intrinsèque. Comme, par exemple, marcher jusqu'à l'école décrit le fait que la situation est considérée comme terminée quand on arrive à l'école. Donc, il y a une borne intrinsèque. Et puis, les achèvements, comme trouver la solution, sont plus dynamiques et plus telliques parce que l'atteinte de la borne de la situation implique un changement. Et donc, les accomplissements sont moins duratifs parce que ce qu'ils décrivent sont la borne elle-même au lieu d'un processus qui précède la borne. Donc, les verbes aspectuels sont compatibles avec les activités et les accomplissements comme danser et écrire la lettre, mais pas avec les états comme avoir une maison ni avec les achèvements comme trouver mon manteau. Donc, les deux phrases ici sont grammaticales, tandis que les deux dernières phrases sont agrammaticales. J'utilise American and French research on the treasury of the French language art flow comme un corpus et les occurrences de finir, cesser, s'arrêter et achever suivies de deux et d'un infinitif ont été relevées de ce corpus de 1950 à 1990. Et puis, les infinitifs ont été catégorisés selon leur classe aspectuelle, donc les états, les activités, les accomplissements et les achèvements. Le tableau 1 présente la distribution des infinitifs introduits par ces quatre verbes aspectuels et ce tableau démontre aussi deux résultats importants. D'abord, les verbes aspectuels ne sont pas compatibles avec les états ni les achèvements. Ce qui confirme l'observation générale de la littérature, sauf le verbe cesser qui apparaît plus fréquemment avec les états. Et puis, si on regarde les activités et les accomplissements, on voit que les occurrences d'accomplissement avec finir et avec achever sont plus nombreuses que les activités. Mais pour cesser et s'arrêter, il y a plus d'activités que d'accomplissements. Donc, dans les parties suivantes de ma présentation, je vous explique chacun de ces deux résultats. Je commence par les occurrences d'état avec cesser. Creuse propose que la construction avec cesser suivie d'état exprime un changement catégoriel et qui comporte deux types, soit un changement de statut, soit un changement de type. Un changement de statut veut dire un changement des situations ou des positions d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et un changement de type veut dire un changement de catégorie. On passe d'une catégorie à une autre catégorie. Donc, en deux, « Notre sol cessera d'être le champ de bataille des nations » décrit un changement de statut du territoire français qui n'est plus considéré comme un champ de bataille. Et puis, en trois, « L'économie qui vient interprofessionnelle cesse-t-elle nécessairement d'être une économie dynamique ? » Cette phrase décrit que l'économie n'appartient plus à la catégorie d'économie dynamique. C'est donc une cessation d'être dans un type d'économie. Et puis, l'analyse des occurrences d'activité et d'accomplissement avec finir, cesser, s'arrêter, achever. Fridt propose que finir et les activités ne doivent pas être compatibles parce que finir décrit la borne d'une situation, tandis que les activités sont des situations qui ne comportent pas de borne. Donc, il y a une opposition entre le verbe finir et ce qu'il introduit, comme les activités. Mais en fait, quand finir introduit les activités, le verbe marque la volonté du sujet de mettre fin à une activité ou à une situation qui ne comporte pas de borne intrinsèque. Par exemple, quand nous avons eu fini de regarder les dessins, cette phrase décrit que le sujet ne veut plus regarder les dessins. C'est donc le sujet qui force une borne à une activité athélique, qui n'a pas de borne. Et puis, finir plus un accomplissement décrit simplement que la borne d'une situation a été atteinte. Par exemple, j'ai songé au verbe qui a fini de dévorer sa pomme. La situation est terminée quand la pomme a été dévorée. Et puis, cesser plus une activité ou un accomplissement marque la cessation définitive d'une situation qui est en progrès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de reprendre la situation. Donc, en 6, les oiseaux de mer avaient cessé de créer. Cette phrase décrit l'habitude des oiseaux de mer qui créaient pendant la journée. Et puis, cette situation est interrompue quand la nuit trompe. Mais, une situation similaire est considérée comme une nouvelle situation si le lendemain, les oiseaux recommencent à créer. Et en 7, j'ai cessé de vous raconter cette ancienne histoire décrit aussi que la situation racontée est interrompue quand la situation est en progrès parce que l'histoire n'est pas complètement racontée. Et puis, s'arrêter plus une activité ou un accomplissement décrit une suspension momentanée d'une situation. Donc, contrairement à cesser, pour s'arrêter, il est possible de reprendre la situation. Donc, pour ces exemples comme s'arrêter de mentir, s'arrêter de courir, s'arrêter de manger, il est possible que le sujet recommence à mentir ou à manger. Achever plus une activité exprime un sens de complétude de la situation. C'est-à-dire que la situation atteint son comble ou son maximum. Par exemple, ce souvenir acheva de me convaincre, en dépit de l'éther physique de leur affétérie, mes confrères étaient des manières de soldats. Donc, ces phrases décrivent que le personnage doute que ses confrères sont à soi des soldats, peu à peu, et puis il est convaincu complètement à cause de son souvenir. Donc, la situation atteint son point culminant, ce qui est aussi la borne. Et puis, achever plus un accomplissement indique que la borne de la situation a été atteinte. Comme nous achevons le dîner, la situation est terminée, ou la situation atteint son borne naturelle quand tout le monde a fini de manger. Et puis, le tableau 2 résume des propriétés de finir, s'assister, s'arrêter et achever. Finir et achever sont utilisés pour décrire le coda d'une situation, ce qui est le dernier segment temporel d'une situation. Et ces deux verbe mettent l'accent sur l'atteinte de la borne naturelle. Mais cesser et s'arrêter d'écrire plutôt le noyau d'une situation qui est en progrès. Donc, la situation n'est pas terminée ou complétée. Mais pour cesser, il marque une fin définitive d'une situation sans possibilité de reprise. Tandis que pour s'arrêter, il décrit une suspension momentanée ou provisoire. Donc, il est possible de reprendre la même situation. Et puis, contrairement à finir, qui est plus neutre, achever un sens de perfection ou de satisfaction du sujet envers la situation. Et puis, affinité avec le type d'infinitif, pour finir, il apparaît plus fréquemment avec les activités et les accomplissements. Particulièrement avec les activités, le verbe finir marque la volonté du sujet de mettre fin à une situation. Mais avec l'accomplissement, c'est l'atteinte de la borne naturelle. Et puis, pour cesser, une des spécialités du verbe cesser est d'écrire une cessation définitive des situations athéliques. Donc, des situations qui n'ont pas de borne, ce qui sont, ce qui est, les états et les activités. Et puis, s'arrêter est davantage compatible avec les activités et les accomplissements pour marquer une interruption provisoire. Et finalement, achevé, il introduit plus souvent les activités et les accomplissements. Et avec les activités, il décrit la complétude d'une situation. Et voici quelques exemples qui démontrent les différences entre ces quatre verbes aspectuels plus explicitement. En 12, Jean a fini de construire la maison. Cette phrase décrit que la situation construire la maison atteint son borne naturel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une maison qui est déjà construite. Mais en 12b, Jean a cessé de construire la maison. Décrit seulement que la situation est interrompue quand la situation est en progrès. En 13, Marie a cessé d'étudier, mais elle reprendra ses études en septembre. Cette phrase est agrammaticale. Parce que le verbe cesser décrit une fin définitive où la reprise n'est pas possible. Donc, la deuxième proposition de cette phrase contredit la première proposition. Donc, cette phrase est agrammaticale. Mais si on utilise le verbe arrêter, la phrase est tout à fait acceptable. Parce que arrêter marque une cessation temporelle ou momentanée. En 14b, j'ai fini de présenter les quatre verbes respectuels indiquent seulement que la bande de la situation a été atteinte. Ce qui est neutre. Et puis, en 14b, j'ai achevé de présenter les quatre verbes respectuels. Décrit un aspect, la perfection et la satisfaction du sujet envers son travail. En conclusion, donc, même si les quatre verbes respectuels sont utilisés pour décrire la fin d'une situation, ces verbes ont quand même des propriétés qui les distinguent. Mais comme cette recherche utilise un corpus d'écrité littéraire de 1950 à 1990, la recherche ne considère pas la variation régionale. Donc, il se peut que les résultats vont changer si une même recherche est faite dans un corpus de données orales. Donc, pour aller plus loin, une étude examinant l'emploi de ces verbes dans des régions différentes sera nécessaire pour déterminer d'autres propriétés qui distinguent les quatre verbes respectuels. Et comme dans mon corpus, il n'y a pas d'occurrence d'arrêter, il est possible que « arrêter » et « s'arrêter » comportent des restrictions de sélection différentes. Donc, il faut mener une autre recherche pour trouver leurs différences. Et finalement, une étude sur « terminer 2 suivi d'un infinitif » est fortement nécessaire parce que cette utilisation existe, mais cette construction ne fait pas partie de ma recherche. Donc, j'ai achevé de vous présenter les quatre verbes respectueurs. Merci beaucoup. Bon, passez-toi à une pause et puis on va commencer avec la période et les questions. Si tu veux bien commencer, Catherine. Oui, merci Marie. Bon, d'abord, j'aimerais te féliciter pour ce travail très bien mené, très précis, beaucoup de références très intéressantes et bien écrit aussi. Et ta présentation fait un très bon résumé. Explique bien, en fait, je pense, pour un public non spécialiste ce que tu as fait. Et moi, ça m'a aidée, en fait, même. Comme je te le disais hier, par le biais du blog, en fait, c'est un domaine qui est très précis. Et donc, j'ai eu du mal vraiment à trouver des questions intelligentes, mon frère guillère. Mais enfin, j'en ai quand même trouvé. Aussi parce que, bon, comme tu avais vu dans mes commentaires et certains dont tu as tenu compte, d'autres dont tu n'as pas tenu compte, ce qui est bien. Comme ça, ça me permet de te poser des questions. Donc, j'ai des questions de trois ordres. Certaines questions qui ont rapport plutôt aux théories méthodologiques. Beaucoup de questions vis-à-vis du sens parce que je m'intéresse beaucoup à l'aspect sémantique. Donc, j'ai des petits problèmes avec certains exemples. Et tu pourras, en fait, commenter là-dessus. Et il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, je te dis tout de suite. C'est juste, c'est plutôt des questions de curiosité, en fait. Et donc, des questions qui sont liées à l'interprétation des résultats. Donc, je commençais par une question générale. Je me demandais dans le cadre, et ça c'est une question de curiosité de ma part, dans le cadre de ton travail. Donc, sur quel cadre théorique est-ce que ça repose, en fait ? Si tu devais, si on devait placer ça dans un cadre théorique. Et puis, on est en psycholinguistique ou... Parce que ce que j'ai étudié, c'est plutôt le sens de ces quatre verbes. Donc, c'est la sémantique, et puis un peu de syntaxique, comme il y a des... Oui, on est en plein syntaxe, ça c'est clair, oui. Mais il y a aussi, donc, l'étude du sens au sein des phrases. Est-ce que c'est... est-ce qu'on s'inspire un peu de la théorie de la grammaire générative ou pas ? Un peu, oui. Parce que mon corpus comporte des occurrences du français standard. Donc, j'examine plutôt le français standard au lieu de la variation régionale. Donc, c'est basé sur la grammaire génétique. Et quand tu parles de français standard, là, tu fais référence à ton corpus de Hartford ? Oui, c'est ça. Ok, ok. On y reviendra là-dessus. Ok. Alors, ma deuxième question, en fait, est une question plutôt de terminologie. J'avais fait un petit commentaire. C'est juste, de nouveau, des questions d'interprétation. Donc, à la page, tout au début, en fait, en haut de la page 2, tu nous présentes deux exemples qui sont inspirés de Rochette. Ah, ok. L'équipe américaine a fini d'atteindre le sommet ce matin. Donc, prenez de rogation. Et puis, 1B, l'équipe américaine a arrêté d'atteindre le sommet ce matin. Donc, moi, je vois ces exemples comme locutrice du français. Oui. Je me dis, il n'y a aucune des deux phrases qui a du... J'ai des problèmes de sens avec les deux phrases. Oui. Et ma question, en fait, c'est que tu dis la première phrase est douteuse, tandis que la deuxième est agrammaticale. Alors, là, j'ai un peu de problème au niveau de la terminologie. Oui. Qu'est-ce... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu parles de doute et ensuite d'agrammaticale. Oui. La phrase est... Pour moi, la phrase est tout à fait grammaticale. Aucun problème de grammaire. Mais, où est le problème? Donc, est-ce que tu pourrais... Oui, oui, oui. M'expliquer un petit peu ce que tu veux dire. Oui. Dans les deux phrases, ce que finir et arrêter introduit, c'est atteindre le sommet. Donc, atteindre le sommet, le sommet est un achèvement. Donc, c'est une situation ponctuelle. Il n'y a pas de durée. Mais, il y a un changement et une borne. Donc, normalement, les verbes aspectuels ne sont pas compatibles avec les achèvements. Donc, les deux phrases, en théorie, sont agrammaticales. Mais, pour la première, j'ai dit que cette phrase est douteuse parce que dans certains contextes ou sous certaines interprétations, cette phrase pourrait être grammaticale. Par exemple, la miroir propose plusieurs stratégies qui légitimisaient l'utilisation des verbes aspectuels avec les achèvements. Donc, dans cette phrase, l'équipe américaine est considérée comme un sujet pluriel qui comporte plusieurs personnes ou groupes. Donc, il y a une sérialisation de la même situation. Donc, peut-être la première personne atteint le sommet. Il y a d'autres personnes qui atteint le sommet après. Donc, il y a une suite de la situation. Et dans ce cas-là, la situation est considérée comme durable. Ok. Oui. Oui. Donc, pour toi, tu ne fais pas de différence entre asémantique et agrammatica. Asémantique. Donc, une phrase, quand tu parles de agrammatica, c'est que finalement, au niveau de sens, ça ne marche pas. Mais on est d'accord qu'au niveau de la syntaxe, la phrase est tout à fait acceptable. Oui, c'est ça. Donc, tu l'utilises au sens assez général. Petite remarque, exemple 6 à la page 5. Rochette nous donne un exemple. Je me demandais si ça pouvait faire une différence. Hier, Jean a souhaité lire ce livre aujourd'hui. Alors, je sais que l'exemple est comme ça, mais est-ce que le passé composé ici est problématique au niveau du sens, selon toi? Je sais que c'est un exemple qui est créé de toute part. De toute pièce. Oui. Donc, est-ce que pour toi, cet exemple pose problème? Je ne pense pas que cet exemple pose problème, parce que ce que j'ai analysé, c'est souhaiter lire. Oui, non, ça je comprends. Oui. Non, je me demandais si le passé composé t'avais choqué, selon cet exemple. À cause du sens de souhaiter. Ah, ok. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, je pense que... Oui. Alors. Je sais qu'à plusieurs moments, tu fais référence à l'anglais. Oui. Par exemple, à la page... Par exemple, à la page 8. Au milieu de la page, avant, les exemples 13. Et je me demandais, est-ce que tu pourrais, au niveau méthodologique, ou... Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi, en fait, on a besoin d'avoir recours à l'anglais. Quand tu dis, par exemple, contrairement aux prédicats à propriété permanente, les prédicats à propriété transitoire sont compatibles avec des symptômes temporels qui marquent une durée limitée, comme yesterday, hier, last month. Pourquoi avoir recours à l'anglais, ici ? Parce que dans mes exemples, j'ai tiré des exemples qui sont créés en anglais. Donc, j'utilise, j'ai cité comme les exemples en anglais, et puis j'ai mis la traduction en guillemets. Oui, mais la même chose se passe en français. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, c'est un exemple que j'aime. Alors, à la page 15, la question de finir. Donc, les vêtements ont fini de se laver dans le lave-linge, effectivement, ça pose problème. L'exemple 29B. Oui. Non, mais ça, je suis d'accord avec ça, pas de problème. Mais ce que je... Les vêtements... Je peux finir la question. Donc ça, on est d'accord, les vêtements ont fini, tu expliques ça. Par contre, ma question, je me demande si ce n'est pas aussi le sens propre de finir qui pose, pardon, ou de laver, en fait, qui peut poser problème. La raison, c'est qu'on trouve des exemples qui sont attestés, j'ai vérifié, dans le grand Robert, notamment. L'encre a fini de sécher. Parce qu'en fait, tu nous dis que ce n'est pas possible parce que le sujet n'est pas un sujet animé. Oui. Mais, alors qu'est-ce qu'on fait d'exemple ? Une civilisation qui n'a pas fini de nous étonner, la nouvelle n'a pas fini de m'étonner, l'encre a fini de sécher. Alors, qu'est-ce que tu pourrais expliquer ? Pour finir, il exige que son sujet doit être animé. Donc, ces deux phrases sont agrammaticales. Mais il y a des exceptions, comme les phénomènes naturels, où le sujet, où la situation pourrait se produire elle-même, comme ce que vous avez écrit dans les commentaires, les vêtements ont fini de sécher. Oui, par exemple, les vêtements ont fini de sécher ? Oui, ça, c'est considéré comme un phénomène naturel. Comme le... Ah, par rapport à la vêt. Oui. Il n'a pas besoin d'un vêtement pour faire l'action de sécher, où ils n'ont pas besoin d'un... Oui, je comprends, on va laver et sécher, d'accord. Oui, c'est ça. Est-ce que ça pourrait expliquer des exemples comme la nouvelle n'a pas fini de m'étonner ? Ou la civilisation n'a pas fini de nous étonner ? La nouvelle n'a pas fini de... Ah, ok. La nouvelle n'a pas fini de m'étonner. Je pense que dans ces phrases-là, le sujet, c'est... Le sujet syntaxique, c'est la nouvelle, mais le sujet sémantique, c'est moi. C'est je. Je suis étonnée par... C'est moi qui fais l'action d'être étonnée, au lieu de la... Je me demande s'il n'y a pas une question de négativité. C'est toujours des exemples négatifs que j'ai trouvés. Par exemple, cette situation ne finira jamais de m'étonner. Je me demande si elle parle, mais je ne sais pas, je suis un petit curieuse de ça. Oui, peut-être. Oui. Mais très bonne explication entre la vêt et sécher. Oui. On n'a pas besoin de l'abaisser bêtement, finalement. Oui. Mais sécheront toujours tout ça. Oui. Je vais poser une dernière question, puis je vais laisser Catherine poser des questions, en fait. Un peu dans la même veine de commentaire, finalement. La question de cesser. M'a fait énormément. Non, non. Alors, à la page 18, alors, on revient à cette question d'anglais. Parfois, il faut faire gaffe à l'anglais. Pas à l'anglais, même, mais à la comparaison entre l'anglais et le français. Je ne sais pas si tu as eu la curiosité de regarder l'étymologie du verbe cesser, en fait. Et de regarder l'étymologie en anglais. « C'est en anglais » en fait vient du « a été emprunté au français ». Et souvent dans des cas comme ça, quand l'anglais est emprunté au français, et quand une langue va emprunter une autre langue, souvent il va y avoir une petite modification du sens automatiquement. Puisque... Et donc, on est en train de regarder les exemples avec CC. Et en fait, ce que tu nous as dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, c'est que CC va automatiquement être utilisé dans le cas où on arrive à un aboutissement. C'est ça ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas cesser et reprendre. Oui. C'est l'idée de Marie qui ne peut pas cesser ses études et les reprendre. Mais il pourrait commencer une autre étude, considérée comme une nouvelle situation. Ah oui, donc elle peut cesser ses études. Marie, bonjour Marie. Marie est une Catherine Nougent. Donc Marie possesse ses études d'anglais pour commencer des études de français. Ouais. Mais du coup, j'ai perdu le sens de ma question. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que dans la phrase avec 6, tu nous dis 36a, est douteuse parce que ce verbe implique la cessation définitive d'une situation. Mais je me demande si, parce qu'en fait, à l'origine, l'étymologie, en fait, c'est une interruption. Cédérer, c'est une interruption. Oui. Et quand je regarde la définition d'un grand Robert, on nous parle de ne pas continuer. Alors que la définition en anglais, c'est intéressant, c'est to come to an end. Ah, ok. Oui. Vous voulez dire que... Tu vois, 6, j'ai l'impression, mais je ne sais pas comment tu le sens, parce que toi, tu es dans deux langues qui ne sont pas, deux langues maternelles. Oui. Donc, tu es dans langue seconde, langue troisième, je ne sais pas laquelle est seconde. Ok. Mais est-ce que tu sens une différence entre to seize et cesser? Pour moi, j'utilise plus souvent le verbe cesser, comparé avec seize en anglais. Je pense que seize est... Oui. Seize est plutôt utilisé dans un sens comme... On termine quelque chose et puis on n'a jamais pour le poursuivre. Même, cette situation, si on reprend cette situation, on ne la considère pas comme une nouvelle situation. Mais en français, comme j'ai un exemple dans mon projet, j'ai cessé de prendre des notes pour le cours de l'anglais. Donc, même si j'utilise le verbe cesser ici, parce que la situation que je prends les notes pour le cours de l'anglais, c'est terminé. Et puis, je commence une autre situation qui est similaire, mais qui n'est pas la même situation. Ça, c'est le sens en français. Donc, peut-être pour ça que dans le dictionnaire, cesser est expliqué comme ne continuer pas... C'est plutôt l'étymologie en anglais. Oui, mais en anglais, je pense que c'est une fin définitive. Oui, c'est ça. Donc, tu sens une différence. Oui. Tout seize en anglais est beaucoup plus radical que seize en français. Oui. C'est important de bien parler. C'est parce que comme tu compares seize et seize, cesser, c'est là qu'au niveau méthodologique, c'est là que j'avais un peu de problème. Parce qu'à mon avis, il y a quand même une différence de sens entre les deux verbes. Oui, c'est parce que ce qui est permis en français n'est pas nécessairement permis en anglais. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas traduire automatiquement seize par... c'est l'inverse, en fait. Oui, peut-être dans certains contextes seize et cesser sont la traduction parfaite, mais dans d'autres contextes, il y a des différences. C'est vraiment très important, en fait, d'élargir le contexte, tout à fait. Ok, mais je vais peut-être par un tel, même pour le regarder. Merci Catherine. Merci pour vos questions à tous les autres. On va passer maintenant à qu'après-midi, avec quelques questions, mais je pense que vous l'avez entamée, là, oui, oui. Non, je voulais juste dire qu'on pourrait aussi appliquer la même chose, probablement, à achever une complète. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, tout, en fait, tous les quatre verbes d'examiner. Ok. Donc, j'ai commencé, Nicole, par te dire que tu as fait un travail vraiment intéressant, très minutieux, qui donne, en fait, un bon aperçu des différences entre les quatre verbes aspectuels. Donc, tu as montré que, dans certains cas, ces verbes-là sont interchangeables, mais qui ont quand même des propriétés qui les distinguent. Donc, dans d'autres cas, il va y avoir des précisions. Donc, ça, c'est vraiment un résultat intéressant. Tu as aussi montré qu'en règle générale, les résultats que tu as trouvés avec ton corpus, que ça conforte les résultats dans la littérature. Oui, là. Je crois même, on en discutera, ça va être ma dernière question, là, sur CELC, je crois même avec CELC, même si CELC apparaît avec les états. Je crois que ce n'est pas une si grande exception que ça. Ah, oui. Oui, donc, ben, je vais commencer par une petite question, et puis on parlera de CELC parce que c'est le résultat, à mon avis, qui est le plus intéressant. Creutz a déjà montré que CELC peut apparaître avec des états qui dénotent des statuts ou des catégories, mais il n'a pas montré autre chose. Donc, une petite remarque qui va dans le sens de Catherine aussi. Il y a certains exemples qui auraient peut-être dû être reformulés ou peut-être même enlevés. Par exemple, dans l'introduction, là, justement, avec l'équipe américaine a fini d'adouer le sommet ce matin, je pense que si tu veux faire un point, là, sur un contraste d'acceptabilité, il faut... Tu ne peux pas choisir une qui est comme plus ou moins acceptable dans un contexte et l'autre qui est à grammaticale. OK. Il faudrait que tu montres qu'il y en a une qui est carrément acceptable tout le temps, puis l'autre qui est comme... En fait, qu'on a de la difficulté à trouver un contexte où est-ce que ça serait correct. Mais ça, ça change, là, ce genre d'exemple-là. Ensuite, il y a certains sens que je n'ai pas compris, juste pour certaines petites phrases. Je pense que ça va être immigré. Ah, OK. Finir, là. La fille a fini d'être un migrant clandestin. Oui, à la page... C'est l'exemple 21. Ah, oui. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre dans quel contexte... Je n'arrive pas à comprendre la note que tu as mis, la note de votre page 5, là. Je n'arrive pas à comprendre dans quel contexte ma fille va arrêter d'être une migrante clandestine. Donc, je n'arrive pas à comprendre quel contexte que tu nous indiques qui fait en sorte que 21C est acceptable. Oui, peut-être que je vais commencer par un autre exemple, comme... OK. Ma fille a fini d'être folle. Et dans cet exemple, ma fille a fini d'être folle, ce qu'on décrit, ce n'est pas le désordre psychologique d'une personne, de ma fille. C'est l'action, et si on regarde le contexte, parce que c'est un exemple de Art4 aussi, c'est le contexte, c'est l'action de ma fille qui démontre que son esprit temporaire est folle. Donc, c'est l'action qui est... Son comportement. Oui, son comportement. Et dans cet exemple, ma fille va arrêter d'être une immigrée clandestine. J'ai mis cette phrase comme douteuse parce que il est possible que si on considère le comportement de ma fille... Ah, donc si elle se comporte comme une immigrée clandestine, c'est ça? OK. Donc, dans ce sens-là, ça serait comme un processus et une action. Oui. OK. Oui. OK. Oui. Donc, en fait, compte, à moins de trouver un contexte dans lequel on peut interpréter d'être une immigrée clandestine comme un processus, là, donc on invente un contexte assez particulier, cette phrase-là n'est pas possible. Oui. Oui. C'est ça. Elle est douteuse, ou peu importe. OK. Maintenant, je vais commencer à parler de cesser. Donc, ma première question qui concerne cesser, donc, tu as bien montré que cesser, contrairement aux trois autres verbes aspectuelles, il y a un gros pourcentage, une grosse proportion d'État avec cesser. Oui. Et tu parles de Creutz, qui a montré que quand on a des États, c'est surtout interprétable en termes de changements catégoriels, peu importe si c'est un changement de catégorie, de type, ou un changement de statut. Oui. OK. Maintenant, tu as trompé quand même avec celle-ci des cas non-expliquants par Creutz. Oui. N'est-ce pas? Oui. Des cas où est-ce que tu sembles avoir... Attends, des cas en 53. Tous tes exemples en 53. Des cas où est-ce qu'il semble avoir un changement de propriété permanente, un changement de prédicat à propriété permanente, d'un état permanent à un autre état permanent. Oui. Comment arrives-tu à, je ne sais pas, concilier tout ça dans le sens où est-ce que Creutz s'adore de dire que c'est seulement des statuts ou des catégories? Ou comment expliquer des données, là, en général? Oui. Creutz propose que la construction avec cesser, suivi d'état, exprime un changement catégoriel. Mais Freed donne une autre définition pour le verbe cesser. Elle dit que cesser pourrait non seulement décrire une cessation d'une action, mais aussi une cessation d'une condition ou d'une existence. Et la condition ou l'existence est des états, en fait. Donc, pour cesser, je pense que c'est sa propriété d'être capable de décrire la cessation d'un état. Donc, il y a, en fait, beaucoup d'occurrences où il y a un changement d'un état à propriété permanente à un autre état à propriété permanente. Mais je peux considérer, moi, qu'un changement de titre ou un changement de statut, c'est un état permanent? En fait, ce livre, je pense que si quelqu'un a un statut, on s'attend à ça que ça dure jusqu'à ce que quelque chose survienne, la définition classique des états, que quelque chose survienne pour le changer. Donc, Creutz donne une description de cessé qui semble être trop précise. Ah oui! Oui, 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 oui. Dans le sens où est-ce que je... En fait, ce que j'essayais de te faire montrer, c'est que quand on a un changement d'état à propriété permanente à un autre état à propriété permanente, comme vouloir ou peu importe, on a cette grande catégorie-là et à l'intérieur de cette catégorie-là, on a un changement de stature. Oui, oui. Ce n'est pas deux types séparés. Oui, oui. Oui. C'est comme la définition de cessé décrit que cessé pourrait décrire la cessation d'une condition ou d'une existence. Et cette condition ou cette existence pourrait être un statut. Oui, ou un type. Ou un type. Oui. Et selon les exemples que tu as trouvés, le changement de statut ou un type, ça semble toujours être. Oui. Être plus un tag nominal, mais jamais un verbe. Oui, oui, oui. OK. Donc, Creutz, finalement, t'as montré que Creutz a été trop restrictif dans sa description de cessé. Oui. Maintenant, Creutz parle aussi du fait que... Qu'est-ce que sont ces exemples-là? Des bons exemples avec s'arrêter qui contrastent s'arrêter avec celle-ci. Peut-être page 31. Attendez. Ah oui! Page... Ben, moi, j'ai la page 31 parce que j'imprime ça autrement, mais c'est l'exemple 51. Page 31, oui. En bas de la page 31. Donc, dans un cas, Creutz rejette 51B, là, cet atoll arrêtait d'être officiellement un polygone d'essai en 1958. Donc, est-ce que t'as une idée, peut-être une idée, là, de pourquoi s'arrêter ou arrêter ne peut pas apparaître avec des états qui décrivent des statuts? Parce que ça permettrait encore de trouver des caractéristiques qui les distinguent. Oui. Arrêter ou s'arrêter n'est pas compatible du tout avec les états. Peu importe que c'est un état qui décrit le statut ou un type. Donc, pour arrêter et s'arrêter, c'est jamais grammatical d'apparaître avec les états. Mais pour cesser, c'est possible d'introduire un état qui décrit un statut. Donc, je pense que c'est leur propriété qui... ou leur caractéristique sémantique qui détermine leur comportement envers l'infinitif qu'ils introduisent. Oui. Ce que j'essayais de poser comme question, c'est que, OK, quelle est la différence de base entre cesser et arrêter qui permettrait ça? Donc, cesser, c'est une interruption. Arrêter, c'est une interruption aussi. Donc, dans le noyau. Oui. Il n'y a pas l'attente de la borne. La seule différence, c'est que cesser, c'est définitif, donc pas de reprise possible. Et arrêter, possibilité de reprise possible. Oui. Donc, est-ce que tu vois comme une des propriétés qui pourrait expliquer pourquoi arrêter ne peut pas apparaître avec des états, des états, peu importe s'ils décrivent des statuts ou pas? Oui. Peut-être parce que les états sont des situations qui durent indéfiniment. Donc, avec arrêter où on a une cessation momentanée et possiblement reprise, c'est... On ne pourrait pas reprendre un statut. Oui. Oui. Une fois qu'on a changé d'identité, on ne pourrait pas le reprendre. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir arrêté avec un statut, je crois. OK. À cause de la possibilité de reprise. Oui, oui. Donc, c'est incompatible à cause de sa structure comme d'être. Donc, je pense que ces exemples-là sont intéressants parce que ça permet encore mieux de raffiner les différences de propriétés. OK. Maintenant, j'ai deux grosses questions, mais je vais t'en poser une. Je vais laisser la parole à Catherine après et je te poserai la plus grosse question après. Qui ne demande pas nécessairement une réponse juste, mais je pense que comme tu as trouvé des résultats intéressants avec CEC, qui semble contredire ce qu'on dit dans la littérature, qui va vraiment à l'encontre des résultats dans la littérature, il y a quelque chose vraiment à dire là-dessus. OK. Donc, pour ta méthodologie, tu as utilisé à la fois, bien, tu as utilisé un corpus, ce qui est vraiment, je pense que ça t'a permis d'avoir des résultats intéressants parce que dans ce genre d'analyse-là, qui est des analyses, disons, de syntaxe sémantique chamskienne, mais pas non plus ancrée dans la grosse syntaxe-là, c'est plutôt une analyse descriptive. L'analyse de corpus te permet d'obtenir des résultats autres que si tu avais seulement obtenu, si tu avais seulement été chercher des jugements de locuteur natif. Parce que ce type d'analyse-là, comme Rochette, comme Creutz, comme tu as vu dans la littérature, la miroir, c'est toujours basé sur des phrases créées de toutes pièces. Donc, j'aimerais que tu me dises deux choses. Qu'est-ce que, pour ce genre d'études-là, quels sont les avantages et les désavantages des corpus, d'une part, et des jugements de locuteur natif, d'autre part? Parce que là, tu as fait comme un petit mélange des deux. Oui. J'utilise le corpus ArtFo parce que, pour trois raisons, en fait. D'abord, ArtFo comporte beaucoup d'occurrences. Et pour ma recherche, j'ai besoin assez d'occurrences pour analyser la tendance ou l'affinité entre ces quatre verbes. Donc, j'ai un grand nombre d'occurrences pour analyser leurs propriétés. Et puis, ArtFo, comme il n'y a pas de recherches qui sont faites sur ces quatre verbes aspectuels de français, je pense que c'est mieux de commencer la recherche en français standard. Et ArtFo comporte des occurrences du français standard. Et puis, Oh, tu as raison. Ah oui. ArtFo comporte des occurrences authentiques qui sont tirées des œuvres littéraires. Donc, c'est valable pour la communication quotidienne, pour l'enseignement ou pour la recherche aussi. Donc, ce sont les trois raisons pour lesquelles j'ai choisi un corpus non locuteur natif ou jugement natif. Mais, comme j'ai des exemples créés par moi-même, même si je ne suis pas une locutrice natif, mais les occurrences créées par les locuteurs natifs permettent les variations ou les phrases qu'on pourrait vraiment voir leur différence. Parce que ces phrases sont créées au but de démontrer leur différence. Donc, j'ai créé des phrases en mettant l'accent sur leur différence, vraiment, pour démontrer leur propriété. Que tu n'aurais pas pu démonter ou être trouvé dans un corpus écrit, littéraire comme oral. Oui. Donc, juste pour revenir à ton corpus, qu'est-ce que tu penses que, par exemple, ton projet, ta recherche t'a permis de trouver comme résultat qui n'aurait pas pu être nécessairement décelé en utilisant les méthodes comme Rochette, la miroir, Creutz, Freed en anglais même, qui ont juste recours au jugement de locuteur natif. Tu l'as peut-être déjà dit, là, mais je n'ai plus que tu l'as. Oui, juste pour commencer la recherche par le français standard, et puis comme je ne suis pas une locutrice natif, c'est plus safe de passer sur un corpus écrit littéraire qui a déjà existé. Oui, mais je pense que la même recherche pourrait être faite dans Franco-Toile, comme il y a des inscriptions, des sous-titres, des transcriptions, des locuteurs natifs, et puis je suis sûre que les résultats faits dans un corpus comme ça vont être différents. Pourvu qu'il y ait de nombreuses occurrences pour pouvoir faire une comparaison. Mais, comme tu as trouvé des tendances, ton tableau 1 montre, en fait compte, quels verbes aspectuels apparaissent le plus souvent à la page 25, je crois, avec chacune des classes aspectuelles, ça permet aussi de montrer certaines choses que le genre d'études de la méroire, Rochette, etc., n'aurait pas pu montrer. Oui. L'instant? Oui. Comme, par exemple, cesser, le résultat est surprenant avec les états, et il apparaît quand même... En fait, il apparaît presque exclusivement avec les états et les activités, donc avec des situations sans borne. Oui. Et les tendances entre tous les verbes aspectuels, c'est vrai que les verbes aspectuels prennent un processus, mais soit une activité, soit un accomplissement, mais pas les processus... En fait, compte, ils ont plus tendance à apparaître avec un type de processus particulier plutôt qu'un nombre. Oui, ce qui n'est pas découvert dans la littérature. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est quoi évident de montrer ça autrement? Merci. Merci. Merci, Catherine. Alors, excusez-moi, on va revenir maintenant à Catherine et... Catherine, Catherine. Pour commencer la deuxième série de questions qui, normalement, est un peu plus courte. Oui, oui, oui. J'ai quelques questions. T'y qu'elle! Et en fait, Catherine a plus ou moins... Elle m'a piqué à une question. J'avais... Je vais te dire... Non, non, mais c'est très bien, justement. Ça va permettre de décourter un petit peu. La question méthode... Donc, cette question de corpus. Tu as choisi Artful et tu as bien expliqué pourquoi. Par contre, il faut bien savoir que Artful, tu parles de français standard, là... Bon, c'est un corpus de textes littéraires. Et j'ose espérer que, quand tu parles d'apprentissage et tout ça, qu'on ne va pas s'attendre à ce que nos étudiants parlent... Et je pense que mes collègues seront d'accord quand elles voient certains exemples qui sont vraiment des exemples de textes littéraires. Et c'est important, en fait, parce que dans certains cas... Je reviens à ton exemple de finir d'être folle. Il me semble que la question de folie, ici... Je crois qu'on ne peut pas comparer la folie et l'immigration clandestine. Dans le sens où la folie, il faut bien faire la distinction entre dénotation et connotation. Je vais dire à Don, mais tu es complètement folle ce matin. Ça ne veut pas dire que folle a besoin d'aller dans un institut... A besoin d'être interné. Et ça, en fait, au niveau semantique, est-ce que tu es d'accord que, finalement, certaines interprétations que tu as faites pourraient changer, si on regarde de plus près le sens, les connotations... Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, pour déterminer si un infinitif est soit un état, une activité, un accomplissement ou un achèvement, le contexte est vraiment important. Ok. C'était une de mes questions, justement. Oui. Donc, par exemple, être folle, si... dans un... je ne sais pas, chez un médecin, il pourrait dire qu'il est folle, comme psychologiquement. C'est un état à propriété permanente. Mais si, comme vous avez dit, que tu es folle ce matin, c'est un état à propriété transitoire, ce qui dure pendant...